des révélations importantes à faire voilà c'est de ça il s'agit c'est de ça il s'agit nous avons monsieur Abdurrahman Fofana qui nous attend c'est sa femme qui est emprisonné et son fils Al-Mami Kaba qui sont emprisonnés à Cancan par le préfet et sa femme le monsieur va nous apporter des révélations des explications comment ça s'est passé jusqu'à ce que les 520 millions ou les 300 et quelques millions se sont retrouvés dans la mort de sa femme et comment sa femme et son enfant ont été arrêtés puis nous allons entamer le deuxième sujet qui concerne l'UFDG les militants de l'UFDG militants sympathisants et les cadres de l'UFDG puis nous allons parler du troisième sujet qui est qui concerne le président de l'UFDG et de l'ANAD en la personne de son excellence monsieur CDD parce que j'ai vu je vois beaucoup de choses vous savez moi je vois beaucoup de choses on me dit aussi beaucoup de choses on m'écrit beaucoup de choses voilà c'est de ça il s'agit donc partager au maximum la vidéo tous les jours moi on m'écrit tous les jours tous les jours j'ai des révélations tous les jours je vous dis bien tous les jours tous les jours j'ai des révélations tous les jours dans mon inbox ça vient à gogo pour les plus sceptiques je reçois plus de 100 et quelques messages par jour pour les plus sceptiques comme vous ne croyez pas voilà tout ça c'est mon inbox vous allez vous n'allez pas voir le nom des gens tout ça tout ça je reçois plus de 100 et quelques 100 et quelques 200 parfois tout ça c'est des c'est des gens qui m'écrivent qui m'envoient des révélations qui m'envoient tout des informations il y en a plein il y en a plein des témoignages des gens qui m'écrivent il y en a plein je ne peux même pas citer tout parce que ça fait maintenant combien d'années ça fait comme maintenant combien de mois c'est des milliers de personnes des milliers de personnes qui m'écrivent alors nous allons prendre sans plus tarder je vais appeler mon jeune frère directement vous partager la vidéo au maximum au maximum maximum de partage alors oui tu peux là tu peux tu peux le prendre maintenant oui vas-y partager le live partager le live voilà omar voilà omar d'accord omar il faut rester comme intermédiaire d'accord on y va directement je vais le mettre maintenant en direct je vais le mettre sur l'eau par ok alors omar d'accord dit à monsieur à monsieur au mari de se présenter il est maintenant en direct vous êtes en direct il est direct là je suis présenté là voilà à monsieur aux jeunes Donc le samedi, ma femme a dit qu'il voulait aller à Maman, qu'est-ce qu'il est maman ? Et dimanche matin, la femme de Prébé est Mungo Kama. Bon, on s'est volé à Maman là-bas avec ma femme. Elle est Kama, ma femme est Kama. Donc, elle s'appelle ma femme. Je sers ma femme, je l'appelle grâce à elle. Donc le samedi, dimanche matin, l'a appelé ma femme. Je l'ai appelé à Maman. Partagez. Omar, Omar, Omar. Oui ? Attends, il y a trop d'écho dans la vidéo. Dis-lui, je vais l'appeler, je vais l'appeler. Tu l'as appelé sur WhatsApp, non ? Oui. Il est connecté sur WhatsApp, tu peux l'appeler sur WhatsApp. D'accord. Attends, je vais... Le numéro que tu m'as envoyé, c'est ça, non ? Oui, oui, le numéro là. D'accord. Attends, je vais l'appeler directement. C'est WhatsApp là. Dis-lui que je vais l'appeler directement sur WhatsApp là. Ok, M. Fofana, il vous appelle directement sur WhatsApp. parce qu'il y a trop d'écho. Je veux que ça soit clair, mesdames et messieurs. Je veux que ça soit clair. Je veux que ça soit clair. Partagez la vidéo. Allo, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Voilà, exactement. La voix, elle est bonne ici. Alors, votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Moi, c'est maître Abdurahman Fofana, vitrier à Mamou. D'accord. Alors, dites-nous, maître Abdurahman Fofana, exactement comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que votre femme aujourd'hui est en prison avec votre enfant ? Ok. Merci. Oui. J'étais à Cancan, c'est ma maman qui était décédée, donc j'étais avec ma femme ici. C'est le samedi que ma femme a quitté ici pour aller à Mamou à côté des enfants. D'accord. Donc, ma femme de préfet, elle s'est connue avec ma femme à Mamou là-bas. Oui. Parce qu'elle est Kaba, ma femme aussi est Kaba. Oui. Donc, elle appelle femme jeune soeur, ma femme aussi l'appelle grand soeur. Oui. Dimanche matin, il a appelé ma femme, il dit, imagine, sœur, vous êtes à la maison. Ma femme lui a répondu, oui, je suis à la maison. Je suis rentré la nuit, j'étais à Cancan. Oui. Il dit, bon, je suis sur la route comme ça pour aller chez toi. D'accord. Ma femme lui a demandé, il dit, qu'est-ce que tu as ? Il dit, je suis avec ma bagage comme ça pour aller chez toi. Ma femme lui a demandé, qu'est-ce qui ne va pas ? Il dit, il y a les grèves en ville. Il dit, non, c'est pas des grèves, c'est le coup d'État. Donc, c'est la femme du prophète Oumu Kaba qui a appelé votre femme ? Oui, le dimanche matin. Voilà, le dimanche matin. Sur le moment où on fait, voilà, on faisait le coup d'État même. D'accord, allez-y. Il dit, bon, je suis sur la route avec mes bagages pour aller chez toi. Oui. Ma femme lui a demandé, est-ce qu'il ne va pas en ville ? Il dit, c'est des grèves qui sont en ville parce que moi, je suis un peu loin de la ville. Je suis derrière. Il dit, non, il n'y a pas de grèves, c'est le coup d'État à l'air là. D'accord. Il dit, je suis à la route pour aller. Il est venu chez nous avec tous ses bagages. D'accord. Beaucoup de valises parce que moi, j'étais à Cancan ici. On m'a expliqué. Donc, beaucoup de valises avec des sacs. Oui. On l'avait fait rentrer dans la chambre parce que même au moment de l'élection 2010, les deux élections qui sont passées, chaque fois qu'il y a un petit problème, il envoie ses bagages chez nous là-bas. D'accord. Il est confié. Ok. Donc, dimanche matin, il a fait rentrer tous les sacs avec les valises. Oui. Il est parti. D'accord. Donc, lundi matin maintenant, il est venu. Oui. Il dit, vos jeunes soeurs, viens m'aider ici. Appelle ton enfant, vous allez venir m'aider ici. D'accord. Donc, ma femme est venu avec mon enfant. Oui. Il dit, bon, on n'a qu'à faire sortir les bagages. J'ai beaucoup de valises et des sacs. D'accord. Donc, sacs de valises sorties. Oui. Et elle fouille là-dedans. Il y a de l'argent là-dedans. Il prend l'argent, il classe dans une valise. D'accord. Donc, beaucoup de trucs qui ont fait sortir, ils fouillent, ils enlèvent l'argent là-dedans et ils classent dans les valises. D'accord. Donc, ma femme lui dit, elle était en train d'arranger ses soucis à côté. Oui. Donc, quand elle a fini classer l'argent dans les valises. Oui. Elle s'est déplacée, elle est venue à côté de ma femme. Oui. Qu'elle a dit, en ce moment, elle avait mis même son téléphone en arranger ses soucis sans que ma femme s'est rendue compte. D'accord. Elle est venue à côté de ma femme. Oui. Il dit 13. Selon l'arranger ses soucis que j'ai écouté sur son téléphone. Oui. J'ai écouté, c'est 13, 520 millions. D'accord. C'est ça seulement qu'il y a sur son téléphone. Oui. Et ma femme m'a répondu. Où ? En malgré. Où ? Et quand ? Donc, cela veut dire en français, c'est toi qui l'as dit. Oui. Donc, ça reste vraiment là, il y a son téléphone. Ok. Donc, elle dit, bon, maintenant, ma sœur, je vais te laisser ça là ici. Je viens. Donc, elle est partie avec son souffert. Ok. Donc, quand elle est partie, par après, un peu de temps, tout cela a été fait lundi matin. D'accord. Elle a appelé ma femme aussi. Il dit, bon, moi j'ai une sœur, je vais envoyer mon souffert. Il va venir prendre mon valise, toute la valise qui est là-bas avec le sac, vous allez le remettre. D'accord. Mais là où se trouve l'argent, vous allez enlever l'argent dans les valises, vous gardez l'argent là-bas. D'accord. Donc, vous lui donnez la valise vite. Ok. Donc, elle n'a qu'à partir. Donc, ma femme a fait ça. Oui. Ma femme m'a appelé mon fils. Ils sont venus, ils ont fait sortir toutes les valises avec le sac. Oui. J'ai enlevé l'argent dans l'autre valise, ils ont placé dans un carton. Oui. Ils ont fait rentrer dans le camp, ils ont fermé. Ils ont classé maintenant, ils ont fait sortir toutes les valises embarquées dans leur vergue. D'accord. Ils sont partis. C'est quand ils sont partis maintenant, mon fils m'a appelé. Oui. Il m'a dit, papa, la femme de préfet est venue nous confier l'argent ici. Oui. Je lui ai répondu directement. Je lui ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? Où il vous a dit d'envoyer l'argent? Oui. Je lui ai dit, appelle immédiatement. Il n'a qu'à vous dire, où vous déposez l'argent? Où vous allez envoyer l'argent? Oui. Si vous n'arrivez pas à le rejoindre, prendre l'argent, vous allez le déposer sur mon compte. D'accord. Donc, vous le cessez avoir. Si vous le retrouvez, vous le donnez un sac partout. Il va récupérer l'argent dans mon compte. D'accord. Il ne faut pas que vous gardiez l'argent à la maison. Ok. Donc, mon fils a fait comme ça. Donc, depuis le matin-là, moi, je les ai appelés. Donc, on ne s'est pas appelés parce que moi, j'étais à Canca. Ok. C'est la nuit maintenant. Je lui ai dit, nuit maintenant, le préfet m'a appelé. Le préfet m'a appelé. Il dit, bon, ça va? Je lui ai dit, ça va. Il dit, ma femme m'a envoyé l'argent chez vous là-bas pour confier. Je lui ai dit, oui, ma femme m'a parlé. Mais vous, vous ne m'avez jamais appelé pour me dire ça. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, bon, mais ma femme m'a envoyé l'argent là-bas. Il dit, mais je ne m'entends pas avec ton fils. Je lui ai dit, comment? Il envoie l'argent. Il a déposé sur votre compte 209 millions. 209 millions? 209 millions. D'accord. 209 millions 720 millions. Il a déposé sur votre compte. Il a donné 110 millions à une femme. Pourquoi? Parce que l'air était arrivé aux banques. Il n'a pas pu verser le reste de l'argent. Il a appelé ma femme. Ma femme l'a dit de verser sur Orange Monnaie. Il est parti sur Orange Monnaie. Oui. Le Orange Monnaie ne pourra pas prendre les 110 millions. Oui. C'est 30 millions, 30 millions qu'il peut prendre. Oui. Donc, ma femme l'a dit de ne pas envoyer l'argent comme ça. Il a envoyé une femme vers 19h à 20h. Mon fils a attendu devant l'atelier là-bas, dans notre atelier à Banville. Oui. Jusqu'à 20h, il a envoyé une femme qui travaillait à Bissidi. Oui. Celle-là est venue acheter le reste de l'argent, les 110 millions. D'accord. Donc, il m'a dit que maintenant que l'argent est resté, que c'est 520 millions, que ça restait 200 millions. Mon fils dit que j'ai compté l'argent, que c'est 320 millions. D'accord. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, bon, tu peux appeler mon fils, je l'ai demandé. J'ai appelé mon fils, il l'a demandé, il dit, bon, quand tu m'as dit de l'appeler, de dire d'aller verser l'argent sur vos comptes si je ne l'ai pas vu. Donc, quand je l'ai vu, il a préféré comme ça, de verser sur votre compte. Maintenant, quand je suis venu, j'ai compté l'argent. Quand j'ai compté l'argent, j'ai trouvé 16 tas. 16 tas? 320 millions. Il dit, voilà, 16 attaches quoi. D'accord. J'ai trouvé ça là-bas. Donc, quand je suis sorti, j'ai demandé à ma maman. J'ai dit, maman, vous avez dit que c'est 13, alors que c'est 16. Les 16 sont à 320 millions. D'accord. Ma maman m'a répondu directement, la femme m'avait dit que c'est 520 millions. Elle a dit, non, c'est 16 tas, ce n'est pas 13, c'est 16. C'est 520 millions. C'est 20 millions, c'est 20 millions, 20 millions qui est attaché. D'accord. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, 16 tas de 20 millions. 20 millions. 16 tas de 20 millions. C'était attaché. L'argent, c'est l'argent des banques centrales. D'accord. J'ai tous les tickets ici. J'ai les tickets avec moi ici. Ok. C'était attaché 2 millions, 2 millions, 2 millions. D'accord. C'était attaché à l'état de 2 millions. D'accord. Deux tas de ça, ça fait 20 millions. Je vois, je vois. Donc, l'argent était attaché comme ça. Voilà. Donc, quand j'ai dit ça à le préfet, il m'a dit, maintenant, le matin, donc, on va en parler. Le matin, moi-même, je l'ai appelé. J'ai dit, bon, monsieur le préfet, qu'est-ce qu'on va faire ? Il dit, bon, ce qu'on va faire, bon, l'argent qui est versé sur votre compte, on va récupérer ça d'abord. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous avez les cercles là-bas, il faut récupérer. D'accord. Donc, ils sont appareils. Moi, je suis aux banques islamiques. Ils sont partis aux banques islamiques. Ils m'ont appelé que j'avais des difficultés aux banques. Je lui ai dit, vous, vous êtes où ? Il dit, ils sont à Cancan. Je lui ai dit, mais moi-même, je suis à Cancan. Je lui ai dit, vous êtes sur quelle banque ? Il dit, aux banques islamiques. Je lui ai dit, bon, attendez, je vais vous trouver là-bas. Je suis parti et j'ai récupéré l'argent, les 209,740,000, parce qu'il y avait 200,000 manquants à la banque au versement. Il y avait deux faux billets qui étaient restés à la banque. D'accord. Donc, quand j'ai récupéré les 209,740,000, ils ont réussi 110 millions. Donc, ça fait, les 320 millions sont au complet. D'accord. Ils m'ont appelé, ils ont dit, bon, il faut, on va aller chez moi, on va se voir. Le préfet m'a dit ça. Je suis parti, je l'ai suivi jusqu'à chez lui, au quartier mobile. Je suis arrivé là-bas, j'étais assis chez lui dans leur salon, au projet. J'ai vu directement les policiers qui sont venus à rentrer dans la chambre. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont envoyé aux silétés. Ils m'ont demandé, j'ai dit, mais moi, je ne sais rien dans ça. Ça veut que là-bas, c'est passé. Il a récupéré l'argent. J'ai dit, pourquoi m'est arrêté ? Il dit, bon, on vous arrête. Que vous êtes bandi. Que vous avez détourné notre argent. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Ils m'ont enfermé. Directement, quand ils m'ont enfermé, en ce moment, j'avais mon téléphone. J'ai appelé ma femme et mon fils. J'ai dit, bon, le préfet m'a arrêté ici. Allez-y à la Jeannamérie ou à l'Ajitus. Vous allez se présenter à Mamou. Vous se présentez, vous allez les expliquer comment c'est passé. Ils sont partis à l'Ajitus. J'ai vu le procureur Sidi Kikamara. D'accord. On lui a expliqué le problème. Oui. Il a dit, bon, attendez, allez-y à la maison. Demain, vous allez venir. Oui. Bon, j'avais un apprenti là-bas parce que j'avais le code de centre de formation d'arbitrerie. Oui. J'ai un apprenti là-bas qui avait son frère qui est le garde-corps de nouveau préfet. Oui. Lui, il a expliqué au préfet. Le préfet a appelé mon fils et ma femme. Oui. Ils sont partis à la préfeture. Oui. Ils ont expliqué au nouveau préfet. Le nouveau préfet, ils sont partis avec le nouveau préfet à la Jeannamérie au groupement. Oui. Derrière le terrain de basket. Oui. Ils ont expliqué. Ils ont dit, bon, maintenant, il va aller à l'autre Jeannamérie qui est en face là-bas. Oui. Bon, donc, le préfet était resté là-bas. Maintenant, ils sont partis à la Jeannamérie là-bas. Arrivé là-bas directement, ils ont dit qu'il y a une plainte contre vous ici, que le préfet a porté une plainte contre vous, que vous avez détourné son argent. D'accord. Donc, ils ont arrêté ma femme et mon fils. Oui. On les a enfermés là-bas. Ils l'ont fait deux jours en prison là-bas. Moi, en tant que moi, je suis aussi enfermé à Cancan. Oui. Donc, deux nuits à la Jeannamérie là-bas. Après, ils ont dit que maintenant, ils vont les envoyer à Mambou. Ils ont fait le document envoyé à la justice, que le procureur a signé, que le procureur de Cancan a dit de transférer le problème à Cancan ici. Oui. Mon femme me dit que non, moi, je ne viens pas. Le problème est passé ici. Il devait venir ici, on règle à Mambou ici. Oui. Si ça trouve qu'on a détourné son argent, il doit venir à Mambou ici. Oui. Il n'a aucun pas que je peux aller. Et le procureur a dit, le procureur de Mambou a dit que s'il ne va pas, que vous n'avez qu'à le mettre dans le picot pour vous aller l'envoyer. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pris ma femme et mon fils. Oui. Dans un picot de Jeannamérie, on les a déposés à Cancan ici. Oui. Samedi. Bon, c'est quand moi, j'ai informé Mambou là, mon fils et ma femme d'aller. Oui. La société de là, ici, ils sont venus m'en fouiller. Ils disent que j'ai fait passer l'information. Ils ont pris mon contact. Donc, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à samedi, j'étais dans le violon. C'est un prisonnier qui est venu. Lui, il avait un téléphone. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé le samedi nuit. Oui. J'ai appelé mon fils. Lui, il avait répondu. Je dis, ah, comment le problème est-il? Il dit, ah, nous sommes rentrés à Cancan ici comme ça. Il dit, à Cancan? Il dit, oui. Il dit, comment vous êtes venus à Cancan ici? Oui. Il dit, c'est la Jeanne-Amérique. Il dit, j'ai envoyé à Cancan. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'ils nous ont tous auditionnés à la Jeanne-Amérique là-bas. C'est le même jour même que le lundi. Après une semaine, Monkaba a déposé la plainte aux sirétés là-bas. Ils nous ont tous auditionnés. Moi, ils m'ont dit maintenant que d'aller relever tout le compte banquier, d'envoyer. Je suis parti, les deux comptes que j'avais, j'ai relevé leur compte. Oui. J'ai envoyé. Après, ils ont dit que maintenant que moi, je suis là, que je peux aller à la maison, que ma femme et mon fils, que ceux-ci vont rester. D'accord. Donc, après deux jours, on les a transférés à la justice. Oui. Après, directement, on les a fait passer aux maisons centrales. Oui. Depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, ils sont aux maisons centrales. Chaque jour, je cours derrière. Quand je vais, on me dit que j'ai en train de faire des enquêtes. L'enquête, jusqu'à présent, ça ne termine pas. Ma femme et mon fils sont en prison, jusqu'à présent. D'accord. Monsieur Abdurrahman, vous êtes arrivé au terminus de votre problème. Parce qu'à l'instant où je vous parle, le colonel m'a dit, Dumbuya, vous écoute. Et le dossier ne va pas rester comme ça. Donc, la femme du préfet, la femme du préfet, de l'ex-préfet de Mamou, du nom de Mori Diallo, sa femme s'appelle Oumoukaba. Oumoukaba. Au lendemain du coup d'Etat, elle est allée avec un tas de valises chez ta femme. C'est le jour du coup d'Etat, même. C'est le jour du coup d'Etat. D'accord. Le jour du coup d'Etat. À huit heures, même, qu'il a déposé les valises là, chez nous, là-bas. D'accord. À huit heures, elle est partie avec un tas de valises chez vous, chez ta femme. Oui, chez nous. D'accord. Et puis, dans votre explication tout à l'heure, vous dites qu'elle est revenue un peu plus tard. Elle a fouillé toutes les valises et dans chaque valise, il y avait de l'argent. C'est le lundi. Le dimanche matin, à huit heures, jusqu'à le lundi matin, les valises sont tes chez nous, là-bas. D'accord. C'est le lundi matin qu'il est venu fouiller les valises un peu partout. Les valises sont différentes. Il a fait sortir de l'argent un peu partout. D'accord. Il est classé maintenant dans une valise. OK. Donc, selon le compte de la femme du préfet, c'est combien l'argent, la totalité de l'argent, selon leur compte, c'est combien? Leur compte, il dit que c'est 520 millions. 520 millions. Leur compte. Oui. C'est ce que la femme du préfet aurait envoyé chez ta femme. Oui, c'est ça qu'elle a dit. Voilà. Et maintenant, vous, selon votre compte, c'est 300 combien? 320 millions. 320 millions. Voilà. Manquant de 200 milles et deux faux billets qui étaient là-dedans. D'accord. Alors, monsieur Abdurahman, moi, vous connaissez bien la femme du préfet, l'ex-préfet, la femme de l'ex-préfet qui s'appelle Oumoukaba. Vous la connaissez très bien. Oui. Oui. Parce qu'elle appelle votre femme ma petite sœur, n'est-ce pas? Oui, ma petite sœur, oui. Alors, la question que je vous pose, évidemment, la femme de l'ex-préfet de Mahamou, en la personne de Oumoukaba, vous la connaissez très bien à Mahamou. Oui. Elle fait quel métier? Bon. Moi, ce que j'entends ma femme dit, elle a envoyé une fois des petites viandes sœurs qui viennent chercher son sœur. Oui. Vendent ça 10 000, 10 000. Oui. Donc, c'est une vendeuse de viande séchée, qu'elle vend 10 000, 10 000, selon les explications de votre femme. Parce que votre femme est en rapport avec la femme du préfet Oumoukaba, n'est-ce pas? Allô? Allô, monsieur Abdurahman? Allô? Allô, vous m'entendez? Attendez, je vais le retenter encore. S'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live. J'ai pas voulu l'interrompre. C'est pourquoi je ne vous ai pas demandé. Partagez au maximum cette vidéo. Au maximum cette vidéo. Parce qu'il y a une femme. Une femme et son enfant qui sont en train... Voilà. Monsieur Abdurahman, vous me recevez? Oui. Oui. Alors, selon les versions de votre femme, la femme de l'ex-préfet de Mamou en la personne de Oumoukaba serait une vendeuse de viande séchée à prix de 10 000, 10 000, n'est-ce pas? 10 000, 10 000, oui, oui. Alors, la question que tous les Guinéens se posent aujourd'hui, comment cette femme a-t-elle réussi à amagasiner, selon elle, 520 millions qu'elle aurait débloqué dans une banque? Vraiment, je ne sais pas. En tout cas, tout l'argent que mon fils a vu, les tickets sont à la maison là-bas et j'ai pris les tickets, les tickets que venaient des banques centrales. D'accord. Les banques centrales. Alors, c'est un décaissement direct de la banque centrale, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord. L'argent venait des banques centrales. Alors, le dossier est arrivé au niveau du nouveau préfet, parce que vous avez vu tout à l'heure que vous avez eu à rencontrer le nouveau préfet, qui vous a envoyé quelque part d'autre. Et le procureur aussi, le procureur de Mamou est au courant. Donc, tous ces gens-là... Le commandant Bakari de la gendarmerie aussi, c'est lui-même qui a embarqué ma femme et mon fils dans un picot pour qu'il l'a envoyé à Cancan. Quand votre femme a dit que l'acte s'est passé à Mamou et que c'est la juridiction de Mamou qui doit s'occuper de ça et non la juridiction de Cancan, n'est-ce pas? Oui. Alors, moi, selon mes informations, le colonel Mouri Diallo serait un natif de Cancan. Est-ce que c'est vérifiable? C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. D'accord. Alors, selon ma source d'information, le colonel Mouri Diallo serait en complicité avec le procureur de Cancan qui s'appelle Kairaba Kaba. Selon moi, mes sources... Le problème... Selon moi... Le problème... Oui. Oui, allez-y, allez-y. Parce que le problème... Depuis que nous sommes venus ici, le problème est à l'ajouté sur la première instance de Cancan. De Cancan. Oui. D'accord. Alors, monsieur Abdurahman, je vous promets que le colonel Mamadi Doumbouya, il va régler ce dossier parce qu'actuellement, il est en train de nous suivre. Là, ça sera... D'accord. Là où je suis comme ça, ça fait un mois, deux mois qu'il vient comme ça, je n'ai même pas pu travailler. Non, 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 non. Je suis au médecin central et à la justice. Ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester comme ça. Parce que l'argent qui a été déquissé, l'argent qui a été déquissé, c'est l'argent du peuple. C'est l'argent de la ville de Mamou. C'est l'argent de la préfecture de Mamou. La femme ne fait aucun métier qui la permet d'emmagasiner 520 millions selon elle. Ça, c'est hon. Deuxièmement... Même les gendarmes qui ont envoyé ma femme et mon fils, ce sont des... Les gendarmes sont l'amis d'un de mes fils. Voilà. Ils m'ont dit même qu'ils ont policisé l'affaire que parce que ils ont fait quitter le problème à Mamou, qu'il ne faut pas que les gens de Mamou grèvent que c'est l'argent de l'État. Exactement. C'est pourquoi j'ai envoyé le problème là à Cancan ici. Exactement. Les gendarmes là même m'ont expliqué ça. Voilà. Quand j'étais en prison à Cancan. Parce que moi-même, j'ai fait une semaine enfermée au cirité de Cancan. D'accord. Une semaine pleine dans le violon même. D'accord. Alors, M. Abdurahman, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ok. Je vous promets que dans ces jours-ci là, vous aurez un résultat. Merci. Merci beaucoup. Et restez surtout serein parce que c'est un courage que vous avez. Là, vous avez audacieux, vous avez pris un courage là. Oui. Parce que venir témoigner ici, sachant très bien que l'autorité compétente guinéenne est en train de vous écouter en direct. Oui. Là, le colonel m'a dit que Doumbouya ne va pas pardonner ça. Parce que dès que c'est 520 millions dans une banque centrale en République de Guinée, la femme ne pratique pas un métier qui la permet d'emmagasiner les 520 millions. Le salaire du préfet… Toute l'étiquette, c'est écrit dessus, la banque centrale de Mamou. Banque centrale de Mamou. L'étiquette, c'est écrit dessus. Voilà. Banque centrale de Mamou. Exactement. Alors, vous savez aussi que le même préfet serait dans le collimateur de la population de Cancan parce qu'il serait dans une affaire de transaction de bois. Oui. D'accord. Alors, tout ce dossier traîne derrière lui. Et incha'Allah, le colonel m'a dit Doumbouya, il va faire face à ce dossier et votre femme et votre fils, ils seront libérés. Ok ? Je vous promets. C'est une promesse que je vous fais. C'est une promesse que je vous fais. Ils seront libérés, ils seront libérés dans ces deux jours-ci-là. Ce qui se trame, le colonel Mouridjallo, il va récolter ce qu'il a fait, mais incha'Allah. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci. Voilà. Merci infiniment. Vraiment. Merci. Que Dieu vous paye. Amen. 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 M. 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 Et elle est qui pour aller décaisser directement 520 millions dans la banque centrale de Mamou ? Sachant très bien que le dossier relève de la juridiction de Mamou, et que c'est à Mamou qu'on doit traiter le dossier, son mari a joué, c'est-à-dire son mari s'est appuyé sur son titre de colonel, sur son titre de haut-officier de l'armée, pour transférer, pour prendre le dossier de Mamou à Cancan. Parce qu'il a des complices là-bas. Et là, à l'instant où je vous parle, la femme du monsieur et son enfant sont en train de croupir dans la prison de Cancan. C'est pourquoi je vous demande de partager au maximum, au maximum, pour que les autorités compétentes, je sais qu'elles me regardent, mais pour qu'il y ait davantage de voix, pour que la population de Cancan, ok, le procureur, la population de Mamou, le procureur à Mamou, le nouveau préfet qui s'est impliqué dans l'affaire, d'accord, sache que l'affaire n'est pas dans l'obscurité désormais. L'affaire est au, ok, est au grand jour. Alors, vous partagez au maximum la vidéo. Et je vais entamer ce deuxième sujet qui concerne l'UFDG, les militants de l'UFDG, le parti, l'UFDG et l'ANAD. Mesdames et messieurs, c'est un conseil que je donne aux militants sympathisants de l'UFDG. C'est un conseil que je donne aux responsables de l'UFDG. Partagez au maximum la vidéo. Vous savez, actuellement, nous assistons à ce que moi j'appelle l'arrivée des oiseaux migratoires du RPG arc-en-ciel. D'accord ? Les désespérés du RPG arc-en-ciel. Les gens qui ne trouvent plus du pain dans le RPG arc-en-ciel. Les frustrés du RPG arc-en-ciel, on assiste à leur arrivée massive dans l'UFDG. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais que vous sachiez quelque chose. Partagez au maximum la vidéo. Un maximum de partage et mettez des cœurs, s'il vous plaît. Parce qu'après, ils vont signaler la vidéo et puis on ne va plus retrouver la vidéo. Partagez au maximum. Alors, je m'en vais vous dire que on ne vient pas à l'UFDG et à l'ANAD parce qu'au sein du RPG arc-en-ciel, on n'a plus de considération pour nous. Non, on ne vient pas dans l'UFDG et dans l'ANAD parce qu'au sein du RPG arc-en-ciel, il n'y a plus rien là-bas. Non. On ne vient pas se servir de l'UFDG pour régler ses comptes avec le RPG arc-en-ciel. L'UFDG n'est pas ce parti. L'ANAD n'est pas ce parti. Alors, militants et partisans de l'UFDG, responsables de l'UFDG, vous devez comprendre que ces gens qui viennent, ils ne viennent pas parce qu'ils partagent les mêmes convictions que vous. Ces gens qui viennent, ils ne viennent pas parce qu'ils partagent les mêmes valeurs que vous. Les gens qui viennent, ils ne viennent pas parce qu'ils respectent les mêmes principes que vous. L'UFDG et l'ANAD, ok, c'est un parti, c'est une alliance qui siège autour des valeurs principales, autour des valeurs que tout le monde respecte au sein de ce parti. Les gens désorganisés qui viennent, les gens désemparés qui viennent, les gens haineux qui viennent, les gens haineux qui viennent, les gens désespérés qui viennent, il ne faudrait pas qu'ils viennent colporter leur amalgame dans votre parti politique. Parce que c'est la mode. Ces gens, il y en a qui viennent pour détruire l'UFDG et l'ANAD. Au sein du RPG Arc-en-Ciel, la division qui est au sein du parti, ces gens là venus au sein du RPG Arc-en-Ciel, au sein de l'UFDG, ils sont capables de créer la même division. Donc faites très attention. Les militants du RPG qui viennent dans l'UFDG, méfiez-vous d'eux. C'est des personnes qui ne sont pas claires. C'est des personnes sans conviction. Tous ces militants du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui qui adhèrent à l'UFDG, comprenez tout simplement que vous ne pouvez pas les accepter, vous ne pouvez pas les faire confiance. Qu'est-ce qui les a poussés à quitter leur parti ? N'est-ce pas ce sont eux qui étaient là à supporter le troisième mandat ? Ils n'ont pas parlé de sensibilisation en ce moment. Ils n'ont pas dit en ce moment que la Guinée est une famille. Ils ne se sont pas métamorphosés en ce moment à des pasteurs ou à des imams avec des discours de rassemblement. C'est maintenant qu'ils vont vous tenir des discours de rassemblement ? Non, ils ne sont pas dans le regret. C'est des gens haineux. Vu qu'ils ont détruit leur parti, ils veulent détruire votre parti. Donc méfiez-vous d'eux. Il ne faudrait pas qu'ils viennent s'aimer la même zizanie dans votre parti politique. Méfiez-vous d'eux. C'est des gens qui ne sont pas clairs. C'est des gens qui sont mauvais, c'est des gens qui sont très mauvais. En venant vers vous, ils viennent avec des discours du genre « Oh non, nous sommes les mêmes. » C'est vrai, à un moment donné, j'ai critiqué, j'ai insulté Selouda Lendjalo. J'ai critiqué l'UFDG. J'ai fait ceci. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte de l'évidence et tout ça. Mais de toutes les façons, tu savais déjà ce que tu faisais. Tu connaissais déjà la gravité de ce que tu faisais. Ce n'est pas maintenant que tu vas te rendre compte de cela. Et vous qui venez au sein de l'UFDG, vous devez comprendre, vous devez savoir quelque chose. Au sein de l'UFDG, l'accent n'est pas mis sur le respect de l'individu. C'est-à-dire, il faut respecter l'individu. Non. Au sein de l'UFDG, on ne fait pas le culte de la personnalité. L'UFDG a des valeurs qu'il respecte. L'UFDG tourne autour des principes qui sont respectés. Alors, il n'y a pas un accent particulier sur le respect de la personne. Mais plutôt sur le respect des valeurs qu'incarne l'UFDG. Sur le respect des principes autour desquels ou sur lesquels sont t'assis l'UFDG. Alors, ne venez pas dire à l'UFDG que je viens à l'UFDG parce qu'au sein du RPG arc-en-ciel, on ne me considère pas. Tu ne seras pas considéré au sein de l'UFDG non plus. Tu ne seras pas respecté. Le respect que tu cherches, tu n'auras pas au sein de l'UFDG non plus. Parce que l'UFDG n'a pas d'accent particulier sur le respect de l'individu. Mais plutôt sur le respect des valeurs que les militants sympathisants de l'UFDG partagent. Alors, si tu fuis le parti RPG arc-en-ciel pour quelques motifs que ce soit, des motifs qui ne regardent que ta propre personne, l'UFDG ne tiendra pas compte de ces motifs-là. Ne venez pas dans ce parti parce que vous avez détruit l'UFDG arc-en-ciel. Non, restez dans votre parti. Parce que vous ne serez jamais sincère envers vous-même. Et vous ne serez jamais sincère envers l'UFDG, les militants de l'UFDG, sympathisants responsables de l'UFDG. Alors, mesdames et messieurs, c'était la petite précision que j'avais à apporter par rapport à ces oiseaux migratoires du RPG arc-en-ciel qui migrent effectivement dans ces deux jours-ci vers l'UFDG et l'ANAD. Le troisième point, c'est le point de M. Celou d'Alenjalo. Je vois des gens me dire, M. Kanté, pourquoi M. Cédédé n'a jamais aimé M. Alpha Kondé ? Je dis, mais vous avez la boue à la place du cerveau. M. Cédédé n'est pas un homosexuel pour aimer Alpha Kondé. Non, ce n'est pas un homosexuel pour aimer Alpha Kondé. Cédédé a deux femmes qu'il aime affectueusement. Alpha Kondé est un homme. Celou est un homme. Celou n'a pas aimé Alpha Kondé. Par contre, vous qui dites que pourquoi Cédédé n'a pas aimé Alpha Kondé, vous vous trompez. En matière de politique, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. C'est la logique, la raison. C'est ce que vous jette. Vous, vous avez aimé Alpha Kondé et c'est ce qui vous fatigue jusqu'à nos jours parce que vous avez refusé la logique. Vous avez choisi la personne. Pourtant, la personne est faite de chair et d'os qui est mortelle. L'idée n'est pas mortelle. L'idée demeure jusqu'à la fin du monde. Je m'en vais souligner quelque chose de très important parce que, jusqu'à preuve contraire, il y a encore des témoins qui sont vivants. Si Cédédé n'avait pas de compassion pour Alpha Kondé, si Cédédé ne défendait pas les valeurs qu'Alpha Kondé lui-même défendait quand il était opposant, Cédédé n'aurait pas intercédé, intercédé, ok, intercepté du moins auprès de l'Ansona Conté pour la libération d'Alpha Kondé. Parce que c'est que vous ignorez, vous, les militants aveugles du RPG Arc-en-Ciel, c'est qu'au moment qu'Alpha Kondé a été incalcéré, là, dans les années 2000, la rébellion qu'il a envoyée, là, vous devez comprendre qu'auprès de M. L'Ansona Conté, père à son âme, M. Céludal Njdiallo a joué un rôle très crucial dans la libération d'Alpha Kondé. Les témoins sont encore là. Mamadou Silla peut témoigner. Les proches collaborateurs de L'Ansona Conté, d'alors, peuvent témoigner. Céludal Njdiallo a supplié M. L'Ansona Conté pour qu'il libère Alpha Kondé. Il ne l'a pas fait parce que quelqu'un lui a demandé, non. Il ne l'a pas fait parce qu'il aime Alpha Kondé, non. Il ne l'a pas fait parce qu'Alpha Kondé est un prophète, non. Il a fait parce qu'en ce moment, il croyait qu'Alpha Kondé défendait des valeurs démocratiques, des valeurs républicaines. Il a fait parce qu'il a eu la compassion pour Alpha Kondé. Il a fait parce qu'il avait de la considération, de l'estime pour Alpha Kondé. Alors, si CDD n'avait absolument rien dans son cœur vis-à-vis d'Alpha Kondé, vous pensez qu'il aurait supplié L'Ansona Conté de libérer Alpha Kondé ? Vous ne connaissez pas l'histoire. Intéressez-vous à l'histoire, vous allez comprendre. Encore une fois, je vous dis que CDD n'est pas un homosexuel pour aimer Alpha Kondé. Non, nous sommes en politique. Alpha Kondé non plus n'a jamais aimé CDD. Si vous parlez d'amour, en matière politique, il n'y a pas d'amour. D'accord ? La politique, c'est la politique. Et je vais vous dire quelque chose, parce que vous, vous faites le culte de la personnalité d'Alpha Kondé. Par contre, les militants de l'UFDG et l'ANAD, les militants sympathisants de l'UFDG et l'ANAD, ne font pas le culte de la personnalité de CDD. Ils n'aiment pas Serouda Lengialo. C'est ce que vous oubliez. Demandez à n'importe quel militant et sympathisant de l'UFDG. Il vous dira qu'il n'y a pas d'amour qui le lit à CDD. Qu'est-ce qui lit ces nombreux, ces millions de Guinéens à CDD ? Ce n'est pas l'amour. Mais plutôt, ces millions défendent des valeurs que Serouda Lengialo défend. Et vu que Serouda Lengialo est le représentant de ces millions de personnes qui défendent une seule et unique valeur, alors ils sont avec CDD. C'est ce que vous ne comprenez pas. Contrairement à vous, qui défendez Alpha Kondé et non une valeur ou des valeurs, contrairement à vous, qui considérez Alpha Kondé comme un dieu, il n'est plus, il n'a jamais été un bon chef. Vous croyez en lui. Il a évolué dans le mensonge. Vous croyez en lui. Les militants de l'UFDG et de l'ANAD n'évoluent pas dans la même sphère que vous. Ils n'ont pas la même mentalité que vous. Vous n'êtes pas au même niveau de conscience et au même niveau d'honnêteté et de dignité. C'est ce qui vous différencie. Moi, je ne connais aucun militant de l'UFDG et l'ANAD qui me déclare, M. Kante, j'aime Serouda Lengialo. Non. Toujours, nous discutons des valeurs, des valeurs de la République. Nous défendons, nous discutons des valeurs de la République de Guinée. Les valeurs autour desquelles nous nous réussissons. Et, vous savez, il est très difficile pour ces gens-là de comprendre. La politique est très mal conçue en Guinée. C'est ce qui nous fatigue. Je vous jure que la politique est très mal conçue en Guinée. Moi, regardez, regardez, mesdames et messieurs. Moi, on me traite d'être inventu. On me dit, non, je défends les peules. On me dit, non, toi, tu es de l'UFDG. Toi, tu es un peule. Voilà, tu es un malinqué raté. Il y en a même qui me disent, tu n'es pas un malinqué. Quand je m'assassure des fois que je lis ce message, je prends la tête. Je me dis, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a mis dans la tête de ces gens-là pour ne pas comprendre la politique? Pour ne pas comprendre la politique. Il y a des milliers de Guinéens aujourd'hui qui parlent de ces loups d'Alen Diallo, mais qui n'aiment pas ces loups. Ce n'est pas l'amour qui les lie aux cédous. J'ai le live, les amis, partagez. Mais qu'est-ce qui les lie à ces loups? C'est les mêmes valeurs qu'ils partagent avec ces loups. La dignité, le développement, la prospérité, le progrès, l'organisation, l'administration, la sécurité, l'emploi, les infrastructures, la bonne gouvernance, combattre la corruption, combattre le vol, combattre le mensonge, combattre les traffics d'influents. Ça, ce sont des choses que M. Serouda Lendialo partage avec ses militants. Et ces militants se battent réellement pour ces valeurs-là, pour que ces valeurs-là soient matérialisées dans notre republique. Contrairement à vous qui passez votre temps à parler d'Alpha Condé. Alpha ou Alpha. Ni Alpha te, Alpha le. Ni Alpha te, Alpha le. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Ce vieux Rénard, qu'est-ce qu'il vous a donné? Il vous a abreuvé de quoi? Vous êtes devenus aveugles. Même vous, les jeunes qui sont là, vous qui êtes ici à l'étranger, vous ne comprenez rien. Pourquoi? Pourquoi vous vous obstinez comme ça derrière quelqu'un? Et tous vos discours, c'est de dénigrer, c'est d'aider. Vous n'avez pas autre chose à dire? Il y a tellement de sujets en Guinée qu'on peut débattre que ça ne finit pas. Tenez, moi j'ai fait des recherches, je suis tombé sur ce sujet-là. Je me suis dit, écoutez, je vais apporter mon soutien à ce monsieur pour que sa femme et son fils sortent de prison. Il y a tellement de dossiers en Guinée que ça ne finit pas. La Guinée est remplie de sujets. La Guinée est remplie de sujets, mesdames et messieurs, ça ne finit pas. Mais vous, votre sujet, l'unique sujet que vous avez, c'est l'oude à l'eau, l'UFDG, c'est l'oude à l'eau, l'UFDG, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Vous voulez que ces gens-là disparaissent de la Guinée? Sur la surface du territoire guinéen? Ils ne peuvent pas. Ils méritent mieux le territoire guinéen que vous. C'est ce que vous avez du mal à comprendre et du mal à accepter. Parce que ces gens-là, ils aiment plus la Guinée que vous. Ils ont plus investi en Guinée que vous. Vous n'avez que la politique dans la bouche. C'est ça. Ces gens, ils ont fait l'économie. Et ils se sont lancés dans la politique. Ça veut dire tout simplement que la bonne économie qu'ils ont, une fois la politique en main, ils feront la politique de leur économie. Et non, l'économie de la politique. De leur politique. Et vous, vous êtes venus à la tête de l'État. Des pauvres, vous êtes venus à la tête de l'État par margouille. OK? Vous n'avez pas d'économie. Et vous nous avez montré l'économie de votre politique. C'est-à-dire, vous avez une politique qui est sale. Et l'économie était aussi sale. Parce que vous n'avez jamais su faire la bonne économie. À la différence des militants et sympathisants de l'UFDG. À la différence de ce grand parti politique. De ces militants et de ces responsables. OK? Qui ont d'abord joué un rôle très crucial dans l'économie. Dans l'émancipation de l'économie guinéenne. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je me dis, mais ces gens-là, partout où vous allez, ils sont dans l'économie. Ils ont l'argent, ils ont l'argent. Partout, partout où vous allez. Dans tous les postes où on parle de l'économie, ils sont là. Et ça marche. Et le jour que ces gens-là auront le pouvoir, c'est que ça deviendra tout simplement. Ils vont traduire. C'est-à-dire, la bonne économie qu'ils ont, ça sera de la bonne politique. Vous pensez qu'un riche, quelqu'un qui est organisé économiquement, vous pensez qu'il va faire une mauvaise politique pour détruire son économie? Non. Il va plutôt faire une bonne politique pour agrandir son économie. Et en agrandissant son économie, ça crée de l'emploi dans notre République. Vous pensez que l'UFDG, avec le pouvoir politique, c'est-à-dire que c'est l'UFDG qui est à la tête de la République de Guinée, vous pensez que l'UFDG va faire une mauvaise politique? Une mauvaise politique qui va conduire le pays à des catastrophes? Non. Parce que l'UFDG a beaucoup à perdre là-dedans. Les militants de l'UFDG, ils ont beaucoup à perdre là-dedans. Ils feront plus de bonnes politiques à la tête de l'État pour que la pratique de cette bonne politique, c'est que la mise en place de cette bonne politique, les conséquences de cette bonne politique, le peuple sent positivement. Parce que les conséquences d'une bonne politique, ça va directement répercuter sur la population, sur la quotidiennité des gens. Et les gens vont très bien vivre. C'est ce que vous ignorez. Oh non, c'est le haut pouvoir en République de Guinée. Oh, tous les peuples de Sénégal vont rentrer en Guinée. Tous les peuples de la Côte d'Ivoire, tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique viendront en Guinée. Moi, je me dis, mais c'est une bonne chose. Si tous les peuples du monde entier entrent en Guinée, on gagne en population. Et qui dégagne en population dit tout simplement que la consommation devient très grande. Et plus il y a de consommation, plus il y a de l'argent dans le pays. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Quand on aura 100 millions d'habitants chez nous en République de Guinée, avec la bonne politique de son excellence, c'est l'Odalen Gerlo, les Guinéens vont payer de l'impôt. Tous ceux qui vont s'investir dans l'économie vont payer de l'impôt. L'argent va entrer dans la caisse de l'État. Grandement là. Et il y aura tellement de demandes. Il y aura tellement de demandes. La consommation sera là. La femme vendeuse au coin va augmenter son budget. Vous ne savez rien. Vous tenez les mêmes discours qu'Éric Zemmour ici en France. Oh, il faut chercher les étrangers. Oh, il faut faire ceci. Nous avons besoin du monde. Même moi. Le jour que je deviendrai président en République de Guinée, je ferai tout possible pour augmenter la population guinéenne. Oui. Qualitativement et quantitativement, je ferai tout possible pour augmenter. Parce que c'est ce qui vous dérange. Mais moi, je vais le faire. Comment je deviendrai président ? Et le jour que CDD sera à Sécoutouria, je vais le dire de faire la même politique. OK ? Vous allez comprendre. Parce que vous êtes animé par une haine viscérale contre ces gens. Je ne sais même pas, vous sortez cette haine-là où ? Oh non, que CDD n'a pas aimé Alpha Kondé. Ce n'est pas un homosexuel. CDD est un homme. C'est un hétéro. D'accord ? Il a deux femmes. Deux bonnes femmes. Deux merveilleuses femmes. Qu'est-ce qu'il va aller foutre avec Alpha Kondé ? Pour dire l'amour. Non, il n'y a pas d'amour là. On n'a pas besoin d'aimer Alpha Kondé. Moi, je n'ai pas besoin d'aimer Céludale Nijalo. Céludale n'a rien à foutre de ma gueule. Ce qui nous lie, c'est les valeurs. C'est les principes qui nous lient. Et ces principes-là vont nous lier jusqu'au dernier... C'est-à-dire jusqu'à la fin du temps. Ces valeurs vont nous lier jusqu'à la fin du temps. Parce que moi, je ne vais pas changer ma trajectoire. Et je sais que Céludale Nijalo va pas changer sa trajectoire. C'est ça. C'est ce qui vous fait mal. Alors, continuons. Allons seulement. On dit souvent que qui vivra, verra. Allons seulement. Je vous ai toujours dit allons seulement. Allons-y seulement. Partagez le live. C'était justement cette petite précision que j'avais apportée. Alors, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, Colonel Mamadi Doumbouya, vous avez entendu Monsieur Abdurrahman, et vous avez entendu son récit. Vous savez désormais que sa femme et son fils groupissent en prison à Cancan, à cause d'une somme qui appartient à l'État. 520 millions selon sa femme et selon lui, 320 millions. Je pense que c'est un dossier qui mérite d'être examiné. Et c'est un dossier qui mérite aussi de savoir réellement quelle est la provenance de ces 520 millions. Voilà. Et tous ceux qui sont complets dans le dossier vont récorder le fruit de ce qu'ils ont sémé. Donc sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, incha'Allah. Bien évidemment, je viendrai devant vous encore s'il y a du nouveau, s'il y a du bon sujet, pour débattre et apporter des solutions. Critiquer aussi objectivement ce qui est essentiel pour le développement de toute une nation. Merci beaucoup. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada